Qu'est-ce que tu veux ? Allez, c'est parti ! Salut Maléry ! Comment ça va ? Très bien ! On vient de se voir, on vient de... On est au Publicis Drugstore et les gens peuvent suivre sur Internet, les livres que tu écris, l'engagement que tu as. J'ai une question particulière à te poser. Cette question c'est... Toi en tant que femme, combien est-ce que à chaque fois tu t'es battue pour rester toi-même, être toi-même ? Je sais pas si... Oui si je me suis battue... Comment ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je n'avais pas vraiment envie ! Et comment en utilisant toute ma créativité, mon énergie, mon envie d'être mon âme ? J'imagine que ça n'a pas été facile pour les gens. Voilà. Il y a eu du challenge. Je vous l'ai expliqué. Il y a des personnes qui sont produits. Moi j'ai juste hâte que je te présente pour expliquer aux gens qui ont encouragé des passagers. Moi aussi ! Comment est-ce que tu es arrivé à chaque fois à créer des dépassements ? Par l'envie que j'avais d'aller plus loin et surtout l'exaspération de voir que je restais bloquée là où je ne voulais pas rester. En fait, l'exaspération c'est un moteur assez puissant. C'est une forme d'énergie pour mettre au service d'un dépassement. Et là même quelque part, en fait, ça peut renforcer. Alors c'est une illusion parce que c'est pas forcément... je pense que c'est mieux si on veut d'avoir une énergie qui est directement positive et productrice de l'avancée. Et quelquefois, on est obligé de faire des détours et de subir le revers ou l'obstacle pour pouvoir aller plus loin. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme si tu étais dans une cage et qu'il trop restait un moment et tu t'es dit il faut que je vous... Il faut que je me libère. Je n'avais pas mon sentiment quand même le sentiment d'être dans une cage parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des limites que je mettais à poser à moi-même. En général, les limites, on se les crée soi-même. Et c'est seulement quand on les dépasse qu'on les dépasse, qu'on les dépasse. C'est incroyable. Et là, on en revient là-haut. Là où vraiment tu nous as partagé cette sensation, cette connaissance, cette sagesse, j'ai envie de dire. C'est de dire que finalement, tout le travail qu'on fait à l'extérieur, ici, là, avec les affaires, avec les amis, nos obstacles, tout ça, qu'on s'impose à soi-même. Ça, c'est un travail qu'on fait en nous-mêmes, avec soi-même. Oui, je suis d'accord. Mais, en fait, plus on réussit à vaincre ces obstacles intérieurs, plus la réalité répond positivement. On se rapproche de là-bas. Oui. Plus la réalité nous renvoie des choses... Plus on est juste dans la place à laquelle on est, plus la réalité répond favorablement. avec des petits signes. C'est quoi le bénéfice de ça ? C'est que les choses peuvent sembler peut-être un peu plus apposées, un peu plus pressées. C'est quoi ? Alors, je me laisse te placer ta créativité et à ton inspiration pour laisser un message à toutes les femmes qui nous regardent, même les hommes, puisque Valérie est une femme inspirante. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je te laisse la vie de la tête. C'est quoi ? Moi, je veux vous dire un truc très basique, c'est apprendre à oser. C'est tout simplement ça. Apprendre à oser et avoir confiance dans ses propres capacités et dans l'environnement. Merci !